... Isabelle Dacosta, vous allez revenir sur le travail que vous avez réalisé. Je vous en prie, vous avez la parole. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très honnête d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas représenter mon association, évidemment. Je serai là au titre de représentante des usagers au Conseil d'administration de l'ANAP, puisque nous sommes les premiers à ce Conseil d'administration depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc, je vais vous faire une synthèse de la journée du 7 juillet. Durant cette journée, nous avons produit des contributions que je vais vous présenter par la suite. Et courant juillet, un sondage représentant les contributions a été envoyé à 30 usagers inscrits à l'université d'été. Donc, qui sommes-nous ? 30 inscrits à cette journée, 19 personnes sondées ayant répondu au sondage, 9 sur 10 viennent de l'université, viennent à l'université pour la première fois. Deux tiers de femmes, vous pouvez constater que je suis associée là aujourd'hui. Un tiers d'hommes, il faudra faire mieux. 50% ont une moyenne de 65 ans, 60% vivent en milieu urbain, une grande partie de la population, 100% ont des études supérieures, en tout cas pour ce sondage, deux tiers ont une maladie chronique et 9 sur 10 sont des représentants d'associations. Donc, nous avons retiré deux questions. Quelle est notre motivation à participer à cette université d'été ? Alors, une petite liste à l'après-verre, le militantisme, l'intérêt pour les questions de santé, la curiosité, l'envie d'apprendre des choses et évidemment les rencontres. La deuxième question, comment vous repérez-vous dans le système de santé ? Alors, la moitié des participants ont indiqué qu'ils se repéraient dans le système de santé par eux-mêmes. Ça semble évident, mais je ne devrais pas l'être. Et l'autre moitié s'appuie sur un proche, une association ou des médecins spécialisés. La santé de demain, selon nous, ce qui est ressorti en tout premier lieu, c'est qu'elle est de plus en plus mercantile. De plus en plus, nous découvrons des déserts médicaux. Les personnes malades vivent souvent à domicile, nécessitent une meilleure prise en charge au niveau global, plus de ressources et de soutien pour rendre les personnes actrices de leur santé. Le financier est un point important, un sujet qui revient et qui est récurrent. Le risque que le patient acteur soit trop responsabilisé et qu'on lui demande plus de choses qu'il n'en ait la capacité de faire. Que la fracture numérique crée un espace entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, et donc un vide. Apprendre aux personnes qui ne savent pas est important. Et donc, quelle nouvelle mission pour le système de santé de demain ? Former des nouveaux éducateurs, médiateurs, donc des personnes qui accompagnent les personnes vers une vie plus inclusive pour les personnes de situation de handicap. Conconstruire les politiques et les modalités de prise en charge des patients. Une meilleure prise en compte de l'usager. Travail en commun de tous les acteurs dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. Créer de nouveaux métiers pour les rapprochements de la démocratie sanitaire et la démocratie sociale, donc des passerelles. Former les citoyens aux questions de la santé. Un accompagnement des patients et de leur famille à l'AI santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, trois grands leviers nous apparaissent importants. Le premier, les professionnels de santé. Encourager les nouveaux modes d'exercice professionnels qui permettent une coordination de tous les acteurs à mener à intervenir tout au long du parcours de santé de patients. Reconnaître et soutenir l'expression du savoir expérientiel collectivement dans l'organisation du système de santé ou à titre individuel, notamment pour développer les pratiques des pairs et denses. Et les acteurs du territoire s'assurer d'un service de proximité. Il ne s'agit pas d'attribuer les compétences aux mairies, mais bien de s'appuyer sur des échelons locales pour s'assurer au plus proche du bassin de vie des personnes et qu'elles trouvent des solutions de soins. Alors, comme vous avez pu le constater, l'avenir de notre système de santé inquiète évidemment les usagers. Ça a été dit tout au long des interventions. Et ils appellent à une évolution qui permette à tous et donc à chacun, quels que soient les besoins des personnes, d'avoir accès à un parcours de santé de qualité au plus proche de son lieu de vie. Nous espérons que les thèmes de l'université d'été de l'ANAP de cette année, nouvelles missions, nouvelles compétences, quelles évolutions pour demain, apporteront des éléments en ce sens. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements